Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cars Up avec Nicolas. Aujourd'hui nous allons vous présenter une automobile qui a posé les bases de ce qui deviendra le plus grand, probablement le plus grand constructeur de voitures de sport du monde. J'ai nommé la Porsche 356 que nous vous présentons ici dans sa dernière version, la 356 SC de 1964-1965. C'est parti ! C'est parti ! C'est Nicolas ! Salut Sam, comment vas-tu ? Très bien et toi ? Impeccable ! Alors je t'ai filmé ici parce que le siège est un peu loin quand même. Il est quand même à 3 minutes en prenant son temps. Oui c'est ça, à 60 à l'heure, 3 minutes, c'était quand même un peu loin. Non mais ça change un petit peu. Non mais j'ai bien compris que tu voulais plus me voir dans mon bureau. Mais si, avec grand plaisir ! Pour toi avec cette petite auto de sport, ça aurait été pas mal. Qu'est-ce que tu en penses de cette petite auto justement de sport ? Alors ce qui est très étonnant, d'abord elle est très belle et cette teinte lui va merveilleusement bien. Ça n'a pas pris trop de risques, le gris argent sur une voiture. Oui mais elle est belle quoi, elle a vraiment un côté presque brut quoi. Dessiné comme ça. Un petit côté un peu précieux, moi je trouve comme un gros jouet. Oui mais quand je dis brut, je veux dire dans la ligne quoi. Ah oui ! C'est presque alu quoi, tu vois. Et puis sinon je ne connais pas du tout cette auto. A l'origine de l'histoire de Porsche se trouve le docteur Ferdinand Porsche, illustre ingénieur automobile qui s'est caractérisé par son génie dans tous les domaines applicables à l'automobile. Et qui, comme chacun le sait, est à la base de la Volkswagen. Qui finalement trouvera l'heure de plaire aux dirigeants du troisième Reich. Malheureusement Adolf Hitler. Et qui permettra à la Volkswagen type 60 de devenir la KDF Wagen. Grâce au financement du troisième Reich et à l'envie d'Hitler de proposer a priori sur le papier, ce qui ne sera jamais le cas, une voiture pour son bon peuple. La Volkswagen est lancée en 1938. Mais à ce moment, en 1938, les prémices de la deuxième guerre mondiale se font sentir. Et le docteur Ferdinand Porsche, qui ne fait pas de politique, sent que la période va se compliquer. Et propose à ses employés de se mettre à l'abri des débuts du conflit en déménageant en Autriche, dans le petit village de montagne de Gmunt. 1947, Gmunt, Autriche. L'équipe Porsche ne se tourne pas exactement les pouces, mais la période n'est pas véritablement faste. Ferry Porsche a étudié un premier modèle qui porte le numéro 356 dans la numérologie des études Porsche, qui sera finalement la première voiture à porter le nom de Porsche. La marque n'est pas encore créée, la marque de production automobile. Le bureau d'études Porsche existe depuis les années 30, mais la marque automobile n'existe pas encore. Ce premier prototype, la 356-001, est un roadster deux places, utilisant tous les éléments mécaniques disponibles à ce moment-là provenant de la Volkswagen. Ce premier prototype n'a pas de suite, pour des raisons qu'on ne connaît pas. Il plaît cependant à un client suisse qui en fait l'acquisition à bon prix, ce qui permet de rentrer quelques deniers et de se lancer dans l'étude d'un deuxième modèle. Au départ, la Porsche 356, même les 50 premiers modèles fabriqués à Gmunt, avec une carrosserie en aluminium fabriquée à la main, utilisent une plateforme en acier conçue et construite par Porsche, ou par des artisans locaux pour les premières. Je ne sais pas comment ils se débrouillaient, pour être honnête, pour la plateforme. En revanche, la mécanique moteur, boîte, suspension, train roulant, direction, frein, tout provenait en droite ligne de la Volkswagen, dont la production avait été relancée, comme tu sais, juste après hier. Donc la 356 II, qui sera fabriquée à 50 exemplaires à la main, à Gmunt, avant que l'équipe Porsche, forte de cette première petite réussite, ne retourne en Allemagne et s'installe chez le carrossier Reuter, où une fabrication en petite série et en acier se met en place. La forme de la voiture est légèrement modifiée à cette époque par rapport aux 50 premiers exemplaires, pour devenir la première vraie 356 de série telle qu'on la connaîtra ensuite. Je sais un peu qu'il y a plusieurs générations... Alors justement, tu la dates comment, celle-ci ? Enfin, tu la situes où dans la généalogie ? Il y a un truc qui est marrant, c'est que sur l'image, il y a marqué SC. Alors je ne sais pas si c'est une SC, mais... Effectivement, SC, monsieur est observateur. Mais non, j'aurais quand même dit que c'était une des dernières, parce qu'au niveau, que ce soit les clignotants, les feux... Les ouvrons, les pare-brises et tout. Ah voilà, grand pare-brise. Oui, grand pare-brise et tout. Les autres me paraissent plus renfrognés un peu. C'est ça. Surtout à l'arrière, la lunette arrière. Surtout à l'arrière, effectivement. Comme l'évolution s'est faite pas à pas, il faut vraiment être un hyper spécialiste quand on voit passer rapidement une 356 pour dire exactement si c'est une BT5 ou une BT6 ou une C, puisque donc celle-ci, c'est une C. Les modèles suivants de Porsche 356 vont évoluer systématiquement par petits pas, année après année, de manière à se débarrasser au fur et à mesure des éléments mécaniques d'origine Volkswagen pour utiliser de plus en plus d'éléments conçus et réalisés par Porsche. Les petites grilles qui sont devant, ici, là, à côté des clignotants, ont été introduites sur les 356A. Ces petites grilles, en fait, dissimulent les avertisseurs sonores, les klaxons. À l'automne 55, pour le millésime 56, est présentée la 356A. Les premières modifications les plus importantes tiennent à la carrosserie, en fait, à la structure. À présent, la carrosserie et la plateforme caissonnée ne forment plus qu'un, et on peut parler véritablement d'une caisse autoporteuse et non plus d'une carrosserie rapportée à la plateforme caissonnée, comme c'était le cas sur les 356 Préa. Par ailleurs, le pare-brise est bombé, panoramique, et ne présente plus cette nervure qui remplaçait la barre centrale du pare-brise en deux parties des premières 356. La gamme des moteurs, avec le nouveau bloc présenté l'année précédente, se limite aux 1300 et aux 1600. Et par ailleurs, la 356A fait appel à une nouvelle direction, une nouvelle direction conçue et fabriquée par Porsche. À l'automne 59, pour le modèle 60, sur les 356B, les ailes sont redessinées entièrement. Elles ont une ligne beaucoup plus tendue. La ligne précédemment suivait une courbe descendante et le phare était monté à peu près à ce niveau-là. Ce qui fait qu'il n'est éclairé absolument rien. À l'automne 59, pour le millésime 60, est présentée la 356B, la 356B T5, pour caisse T5. La carrosserie est par ailleurs profondément modifiée dans sa forme. Les pare-brises sont à nouveau agrandies. Et particulièrement, les ailes avant sont redessinées entièrement. La ligne est plus tendue. Elle est en quelque sorte plus droite. Les ailes ne plongent plus. Ce qui permet de rehausser les phares, et par là même de rehausser les pare-chocs, qui se voient équipés de butoirs de grande dimension, beaucoup plus solides, et qui permettent de répondre à quelques demandes émanant du marché prioritaire pour Porsche, qui est le marché américain. Mais le résultat, c'est qu'aux Etats-Unis, où cette voiture s'est très bien vendue, 40 à 50% de la production était absorbée par les States, car depuis le début des années 50, Max Hoffman, le célèbre importateur de voitures de sport européennes aux Etats-Unis, a très fortement contribué, avec son acolyte John von Neumann, à développer le commerce et la vente des Porsche 356 aux Etats-Unis, à tel point que le marché américain représente à cette époque plus de 40% des véhicules vendus par Porsche. L'été 1963 est présentée la dernière évolution de la Porsche 356, à savoir le modèle dont nous disposons aujourd'hui, la 356 C. Dans la génération C, qui sont toutes des 1600, avant il y avait tout un tas de cylindrées, 11-1300, 11-1500, là on est sur des 1,6 litres, et la C normale faisait 75 chevaux, ça c'est la plus puissante des 356 normales, hors les séries spéciales Carrera, qui fait 95 chevaux, avec ce 1600. Donc les 356 C sont des 1600, toutes, donc celle-ci est aussi un 1600 cm3. La masse de cette auto est largement sous les 1000 kg. Associée à un poids de moins de 1000 kg, entre 930 et 950 kg selon les données, on obtient une vitesse de pointe de 185 km heure. C'est peut-être l'occasion de jeter un coup d'œil au moteur, comme ça ce sera fait. Alors on ne le claquera pas pour le refermer, il faut retirer la petite manette. Ah, mais lui aussi il se verrouille. Exactement de la même manière. Ah ouais, donc effectivement là, on peut filmer le moteur, mais le moteur est neuf. Oui, alors le moteur est neuf. Le moteur est neuf. Un petit peu manger dedans. Une particularité des Porsche, en général et les 356 en particulier, c'est que ça tirait long pour l'époque. 185 km heure pour une voiture de l'époque, c'était rapide, d'autant plus pour une voiture de 90 chevaux. Mais en plus, contrairement à une Alfa, ce n'est pas obtenu à 7000 tours. Oui, et c'est obtenu avec 4 rapports. C'est obtenu avec 4 rapports et au érogif de puissance. Le 4 cylindres habituel, refroidi par air, 4 cylindres à plat, avec deux carburateurs double corps Solex, qui dans cette version développe 95 chevrodine à 5800 tours, pour un couple d'environ 127 Nm à 4000 tours. Et après, je peux claquer. Oui, tout à fait. Comme tu peux le voir, elle est dans un état... C'est ce que j'allais dire, elle a été restaurée, non ? Oui. Parce que la peinture est neuve, l'intérieur semble impeccable. Et en passant sur le côté, je voyais à travers les orifices des jambes taule, je voyais que les étriers avaient l'air bichromatés, comme s'ils avaient été refaits à neuf. On a des freins à disque, ce qui est la caractéristique, entre autres détails, la caractéristique première des dernières générations de 356, la C donc, qui est la première 356, et la dernière, à recevoir des freins à disque en lieu de place des tambours. Tambours, ouais. Les évolutions de la 356C par rapport à la B se situent principalement au niveau de l'adoption des quatre freins à disque en remplacement des tambours. Alors tambours, dans tout cas, un tas de variantes, au long de la longue vie des 356, puisque là, on est en 65, c'est la dernière année. Ok. Et les premières 356 ont été présentées à Gunt en Autriche, enfin, construites à la main en Autriche en 1948. Ok. Donc c'est une... 17 ans. Ouais, c'est une auto qui a eu un long cycle de vie. Très long cycle de vie. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure avec Samuel, la première série de 356 fabriquée en Autriche, les prototypes, en quelque sorte, à carrosserie aluminium, sont au nombre de 50. Le 21 mars 1951, on célèbre la 500ème 356. Le 28 août 51, donc la même année, la 1000ème. À la mi-54, on fête le 5000ème exemplaire de 356 sorties des chaînes. En 1955, on en fabrique 3970. Et en 1961, on en fabrique 7996. La dernière année sera la meilleure, l'année 64, avec 10 312 exemplaires de Porsche 356. Une petite tirette accessible sans ouvrir la porte. Une sécurité plutôt à gauche. Voilà. Et on a une poignée qui permet d'ouvrir le capot. Voilà. On le lève complètement. Il se bloque. Ah ouais. C'est bien. C'est vraiment bien fait. Alors pour le refermer, tu le remontes jusqu'en butée et ça libère le billet. Et là, la poignée devient très intéressante. Ça t'évite de laisser les doigts à l'intérieur. Voilà. Aussi, de pouvoir appuyer dessus. Encore un truc amusant. Le petit logo là, ici, que tu reconnais. Voilà. Donc, les quatre couleurs de la région, le cheval de Stuttgart qui ressemble étonnamment au Cavalino Vampante de Ferrari. Eh bien, ce logo n'existait pas au début de l'histoire de la marque Porsche. Ok. Et ce sont les Américains qui ont réclamé au travers de l'importateur principal aux Etats-Unis, le célèbre Max Hoffman qui a importé des 300 SL et des Mercedes haut de gamme et des Porsche, etc. Et qui réclamait un logo parce qu'aux Etats-Unis, il faut avoir un logo sur le... C'est rigolo. Tel que c'est fait, le monogramme Porsche est centré, la plaque est centrée et du coup, le SC se retrouve décalé. Eh oui. Eh oui, parce que... Quand tu regardes au premier rapport, enfin, on aurait pu imaginer qu'ils auraient finalement centré l'ensemble. Et en fait, non, c'est le Porsche qui est centré et le SC qui est... Il y a une explication. C'est qu'en fait, le Porsche noté ici de cette manière à peu près avec cette typo de l'origine a toujours été plus ou moins par là et centré. Le SC ayant été ajouté... Bien sûr. Il y a un petit côté indémodable un peu cette... Alors pourquoi c'est indémodable ? Justement parce que la particularité de Porsche, ça a été de prendre le contre-pied de ce que faisaient la plupart des constructeurs et particulièrement les constructeurs américains dans les années 50-60, où tout était systématiquement modifié chaque année et remplacé tous les deux ans. Bien sûr. Chez Porsche au contraire, l'idée c'était de faire évoluer à petits pas, mais systématiquement année après année, le modèle original sans changer rien d'important ni à la ligne ni aux fondamentaux de telle sorte que le propriétaire d'une Porsche âgée de 5 ans n'avait pas l'air d'un imbécile et il était toujours assez fier de son auto, même si elle était un peu démodée mécaniquement. Allez, on va l'essayer. En route. En route. Je prends le volant comme d'habitude. Bien sûr, bien sûr. On va faire une marche arrière. On est sur un moteur de coque, ça. On a effectivement un 4 cylindres à plat un peu plaque-plaque. Ça, par contre, on le reconnaît tout de suite. Boîte à gants magnétiques, c'est d'origine ? Oui, tout à fait. C'est vachement bien, en fait, dedans. Pour une voiture de conception des années 50, c'est quand même... Alors, ne te méprend pas, on en a parlé tout à l'heure. Oui, il y a eu des évolutions, mais... Énormément d'évolutions. Et donc, dans cette voiture, en fait, il n'y a pas un seul morceau qui provienne de la 356... la première 356 de série à caisse acier de 1950. le tableau de bord n'était pas le même, le volant n'était pas le même, les sièges n'étaient pas le même, les mêmes, le système de réglage des sièges n'était pas le même non plus. Bien sûr, tout a évolué. Et la tenue de route aussi a changé. parce que... C'est bien, hein ? Ça vire à plein et tout ? Ah oui, ça vire à plein. Et là, t'as une boîte synchro ? Ah oui, oui. Tu passes les vitesses, regarde. Même la première ? Oui. Moi, je fais toujours un double pédalage, un double débrayage. Surtout que sur cette voiture, tu remets très souvent la première. Comme je te disais, il faut remettre un peu de gaz pour démarrer sinon elle ne part pas. Et quand t'es dans les couchons, t'arrives sur un rond-point, avec ce réglage-là, tu ne peux pas tenir la seconde et je pense que même avec une une SC normale en bon état et bien réglée, mais tu vois, par contre, la première rentre comme dans du beurre. Ouais. En fait, elle est en excellent état, mais effectivement, le rodage étant fini, il va falloir effectivement faire un réglage moteur. Alors la boîte de vitesse, les premières avaient une boîte Volkswagen, comme on l'a dit tout à l'heure. Puis, Porsche a essayé de convaincre Volkswagen de fabriquer pour la coxinelle une boîte qu'ils avaient étudiée, eux, avec l'idée de la récupérer pour la 356, en offrant l'étude et en confiant à Volkswagen le soin de l'industrialisé. Mais Nordhoff, le patron de Volkswagen, n'était pas facile à attraire et était un peu énervé par le système Porsche parce qu'en fait, chaque Volkswagen vendu rapportait des royalties à Porsche. à Porsche. Alors, tu vois, ça avance tout seul. C'était ça qui était apprécié. Là, on n'utilise qu'une toute petite partie de la puissance. Donc en fait, c'est une voiture qui n'est pas très puissante, mais qui est très rapide. d'ailleurs. L'avantage, c'est qu'elle est assez petite, qu'elle a l'air de vachement braquer. Elle braque beaucoup mieux qu'une coxinelle. Et je pense que toutes les révisions de trains roulants et la direction Porsche ont contribué à se débarrasser du vilain défaut qu'elle avait sur les premières missions et été des coxinelles un rayon braquage atroce. La première fois que je m'assois au volant, je m'assois au volant. C'est marrant que je vois un verrou ici. Tu sais à quoi ça sert ? C'est un antivol par blocage de la commande de boîte de vitesse, comme sur les sables. Les sables 900. Ouais, bien sûr. Enfin, 99 et 900. Alors, bien du gaz et puis ça part. Ok. Ah oui, effectivement, on sent qu'on a tendance à s'éteindre. Oui. Un litre 6. C'est pas... Ouais, ça marche bien. Tout à l'heure, elle broutait un peu. Ouais, mais là, elle marche très bien. Ouais, c'est trop bien, en fait. Oui, c'est vachement bien. Ok, je comprends. Maintenant que je la conduis, je comprends. Ouais. Et on sent qu'elle me demande qu'à aller plus vite. Ah ouais. La direction est précise. Les 4 disques répondent bien. T'as vu le pédalier ? Drôlement bien foutu aussi. Tu peux vraiment appuyer avec la pointe et avec le flanc du pied ou le talon donner de l'accélérateur pour... Pour remettre les tours. C'est marrant parce que effectivement, le moteur à la relance, il est un peu... Oui, si tu mets trop de gaz et pas assez de régime, il se cherche un petit peu. Tu sens qu'il est un peu... Ouais, mais même sans prendre de tours... Voilà, 3700, 3800, c'est bien. Alors, tu vas découvrir le pendant de cette tenue de route. C'est une certaine sécheresse de suspension. Alors, ce grand volant, ce grand volant, cet immense volant. Ça, c'est étonnant parce que quand on le prend entre les mains, même un petit peu ne donne pas cet effet là. Exactement. Parce que je pense que le volant est un peu moins grand. Il est un peu moins grand et on n'est pas positionné pareil. Non. On est couché et bas dans un petit peu. Là, on est assez assis et assez haut. Effectivement, dépasser le premier tour, ça va mieux. Voilà. Et le couple est à 4000. Ouais, mais on sent. Voilà. On sent. Elle va bien, cette auto. Alors, tu remarques que la direction est un peu lourde quand même pour une voiture à moteur arrière. Ouais, ouais, mais... Elle est montée avec des pneus de 165 de large. Elle fait 900... Alors, ce que je trouve étonnant, c'est qu'elle est lourde en roulant et pas si lourde que ça à basse vitesse, quoi. Oui, mais dès qu'on prend de la vitesse, effectivement, la direction devient dure dans les virages. Alors, moi, j'aime bien parce que je la trouve pas... Je la trouve lourde, mais pas gênante, quoi. Mais non, parce qu'en fait, elle te donne un petit peu de consistance et... Ouais, ouais, ouais. En fait, elle n'est pas inconduisible non plus. Elle ne flotte pas. Non, non. Et du coup, ce qui est super, c'est que... Tu vois, tu sens... Ta voiture, elle se remet... Elle surcentre. Néanmoins, néanmoins... A 160, c'est autre chose. Voilà, on roule pas vite. Une capacité à tenir des vitesses élevées au prix d'une légère instabilité directionnelle à grande vitesse en ligne droite, mais une vraie capacité à tenir des moyennes élevées à peu près en toutes circonstances. Bon. À la décharge de cette petite auto, rappelons qu'elle est basée sur un empattement de 2,10 m. Ouais. C'est vraiment rien. Non. C'est un karting. Voilà. Sur ce modèle, la plupart des défauts inhérents à la conception de la 356, basés sur un empattement court de seulement 2,10 m, générant une grande maniabilité, mais cette instabilité dont je parlais juste avant, et du fait du moteur positionné arrière, une nette tendance au surveillage, et bien tous ces défauts ont été quasiment gommés sur la dernière évolution de la 356, qui grâce à une suspension arrière modifiée dès la série précédente, un amortisseur de direction ajouté sur cette version, des freins à disque assurant un freinage plus efficace, plus puissant et aussi plus stable, et j'en passe, permettent d'aboutir à une voiture véritablement au point, qui par ailleurs ne reprend absolument plus aucun élément d'origine Volkswagen. Mais par contre, moi je suis quand même assez étonné par cette tenue de route. Oui. Je trouve ça un peu bluffant, tu vois, déjà elle ne bouge pas, elle saute pas, elle n'a pas tendance à arrondir, elle ne s'écrase pas. C'est vrai qu'il y a eu un gros travail de fait sur l'amortissement. Oui, il est assez ferme, mais il est particulièrement efficace. Je dépasse pas les 3500 tours, mais... Alors, comme le disait toujours ces mêmes journalistes de l'époque, la Porsche 356 est vraiment une voiture d'amateur. Les gens qui n'aiment pas les autos ne s'encombreront jamais d'une 356 parce qu'elle est... Elle est... Pour le prix auquel elle était proposée, tu pouvais acheter des voitures plus pratiques et plus faciles à utiliser, même si elle est quand même assez facilement utilisable. En revanche, les amateurs de voitures réellement sportives, vraiment rapides et offrant quand même des aspects pratiques, adoraient leur Porsche parce que, comme tu le faisais remarquer, en usage cool, rapide, elle est parfaite. Menée à la limite, même les dernières restaient délicates. Grande sensibilité au vent latéral, instabilité notable à grande vitesse en ligne droite et toujours, toujours quand même, à la limite, très repoussée sur ce modèle par rapport aux versions précédentes. Une capacité à survirer de façon un peu, non pas imprévisible, mais un peu violente. Ça, c'est l'empattement court aussi qui fait ça. L'empattement court, le moteur à l'arrière, même s'il est très léger. Oui, bien sûr. Tu sais que ce moteur ne fait pas 100 kg ? Ah oui ? Oui, oui. 85 ou 90 kg avec les accessoires. Donc ça en fait une voiture finalement bien équilibrée. Oui. Mais ce que je voulais dire par le sujet de la puissance, c'est qu'effectivement, tu sens qu'elle a la capacité à aller très vite parce qu'elle est quand même bien amortie. C'est sympa, même au freinage et tout, elle est bien présente. Et ça, c'est le truc qui m'a un peu étonné. Le freinage, oui. Je m'attendais vraiment à avoir une coque. Je m'attendais à avoir une coque. Et ça n'a absolument rien à voir, mais vraiment rien à voir. Pour finir avec cette Porsche, je trouve que c'est une sacrée découverte. Et n'était-ce le prix élevé de ces autos, pour des autos qui, en somme toute, ont été fabriquées en grand nombre ? Je trouve qu'elles sont un peu chères sur le marché, mais elles le valent. Il y a plein de sujets. C'est une voiture très désirable. D'abord, c'est magnifique. Ça, c'est indiscutable, le design. Et c'est charmant. En plus. C'est élégant. Tu te vois bien arriver à la fois en week-end dans un relais château et à la fois chez des amis pour un rallye-ballade. Ou aller faire tes courses au supermarché. Parce qu'elle a un côté, elle attire la sympathie. D'ailleurs, on a quelques pouces, je ne sais pas si tu as vu. On a pas mal conclu dans la voiture quand même. Oui, on a pas mal conclu dans la voiture. Effectivement. En tout cas, une auto admirable. Très sympa. Qui est aussi belle qu'agréable à conduire. Il y a très peu d'ornementation sur cette voiture. En fait, il n'y a pas de baguette. Il n'y a pas de... Et même les pare-chocs sont peints et non pas chromés. Il y a le minimum. Et à l'intérieur, c'est un peu la même chose aussi. C'est une Porsche. À l'intérieur, c'est une Porsche. Mais tout est bien dessiné. Tout est à sa place. Et tout fonctionne. Tout fonctionne. Et tout a été peaufiné, mis au point, lentement, sûrement. Jusqu'à obtenir le résultat plus efficient. Mais c'est vrai qu'on voit que même sur celle-là qui a été restaurée, on voit que les éléments à l'intérieur et des éléments qui sont d'origine et qui sont fonctionnels. Je pense à l'allume-cigare, etc. Et qui sont d'excellentes factures. Et si on fait un comparatif par rapport à nos chères étendres italiennes, voire anglaises, aujourd'hui, tu prends une... Même les modèles restaurés ont des trucs qui ne fonctionnent pas. C'est certain. Et là, c'est assez... Des détails de fabrication un peu plus légère. Et là, c'est la force de Porsche déjà. On voit que déjà sur ce premier modèle, ils ont un modèle qui est extrêmement bien... Après, il va falloir s'arrêter. Mais pour avoir eu une Giulietta Speeder par le passé, c'était quand même pas si mal fabriqué dans les détails, etc. Mais là, il y a quelque chose de vraiment très sérieux. Je crois que je vais te libérer, Samuel, parce que... Nicolas. Oui. 18h20 ? Passé. Ok. Bon, j'avais rendez-vous à 18h15. Comme quoi, dès qu'on parle d'automobiles, on s'arrête plus. C'est ça. À la prochaine. À bientôt. Bye bye. Salut, Samuel. J'espère que vous avez aimé, que vous aurez apprécié cette vidéo. J'espère aussi vous retrouver rapidement sur une prochaine vidéo test Cars Up. Dans l'intervalle, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube Cars Up. C'était Nicolas pour Cars Up. À bientôt. Merci. A bientôt. A bientôt.